Musique Bonjour et bienvenue dans ce quatrième webinaire SACEM Plus Apex Designs consacré à Sibelius, le logiciel de transcription musicale David. Aujourd'hui avec notre expert Pierre Doursou que vous connaissez bien maintenant, nous allons nous concentrer sur les problèmes de mise en page, d'extraction de partitions et notamment la fonctionnalité des partitions dynamiques ainsi que sur le partage et la diffusion de ces partitions. Pendant toute la présentation de Pierre, vous pourrez poser vos questions dans la fenêtre prévue à cet effet. Pierre y répondra lors d'une session de questions-réponses dans laquelle il vous montrera en direct des fonctionnalités du logiciel en même temps qu'il répondra à vos questions. Pierre, je te passe la parole, c'est à toi. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième webinaire qui met un terme finalement à cette vue d'ensemble de Sibelius. Nous avons vu déjà beaucoup de choses, la saisie des notes, on a vu aussi tout ce qui concernait les textes, la découverte de l'interface d'une façon générale. Et aujourd'hui dans ce quatrième webinaire, on va s'attarder beaucoup sur la mise en page puisque la mise en page c'est vraiment quelque chose de très important qui va nous permettre de donner de la lisibilité, de la clarté à notre partition. On parlera aussi des parties dynamiques, on verra dans quelle mesure ces parties peuvent être travaillées assez rapidement pour avoir aussi de la lisibilité pour les musiciens qui vont les jouer. Et puis on parlera d'impression et de partage en dernier pour voir un petit peu ce que Sibelius nous permet de faire dans ce domaine. Donc si vous vous souvenez bien, au fil des différents webinaires, on a parcouru pas mal de choses et on avait vu notamment au début qu'il était plus intéressant de rentrer les notes au kilomètre dans ce format qui est le format donc paysage sans se soucier de la mise en page. Effectivement, on a vu que c'était plus intéressant de rentrer les choses par pan entier, d'abord toutes les notes, toutes les articulations, toutes les nuances, tous les textes, etc. Et surtout de ne pas se soucier de la mise en page car elle intervient vraiment à la fin. Donc il y a Sibelius qui nous fait une mise en page arbitraire, j'allais dire, qui est plutôt claire déjà. Mais bon, ici dans ce score de Big Band, donc vous avez vu que je vous propose aujourd'hui d'ailleurs de travailler sur My Followed Things, rendu célèbre par Coltrane, et dans cette partition on a énormément de pages et je pense qu'on peut avoir quelque chose de plus clair en utilisant un autre format de mise en page en basculant tout simplement en mode paysage. Alors, on est ici dans l'onglet mise en page, évidemment, et vous voyez le premier groupe qu'on trouve ici, c'est paramètres du document. Alors on peut gérer les marges, l'orientation de la page et la taille de la page. Alors on va commencer tout de suite par l'orientation et on va basculer en paysage. Et je pense qu'on aura quelque chose de probablement plus lisible. Alors pour l'instant, évidemment, ce n'est pas le cas, mais on va voir justement comment améliorer ça. Je vous rappelle que toutes ces petites choses rouges que vous voyez au niveau des textes, notamment, et des symboles et éventuellement des nuances, des lignes, donc ces petits éléments sont en rouge puisque la mise en page magnétique est activée et dès qu'il y a collision entre des éléments, eh bien ces éléments s'affichent en rouge. Donc on va voir qu'en adaptant la mise en page, on devrait solutionner ce problème assez rapidement. Donc deuxième chose, on va peut-être diminuer la taille des marges. Voilà, on est sur des marges standards, on peut peut-être mettre des marges courtes. Voilà, on gagne un petit peu de place. La taille de la page, c'est notamment pour l'impression. Pour l'instant, on est sur du A4, on va rester sur du A4. Et ce qui va être déterminant dans la mise en page et très important avant d'aller plus loin, ça va être la taille des portées puisque la modification de la taille des portées se fait sur l'intégralité de la partition et va avoir évidemment un impact direct sur la mise en page. Donc on va réduire la taille des portées pour voir si on gagne un petit peu en clarté. Voilà, donc je vais réduire autour de... Vous voyez donc, au fur et à mesure, la mise en page se modifie. Donc c'est vraiment pas la peine d'aller plus loin. Vous voyez qu'en étant sur 4 mm, finalement, je vais zoomer un petit peu. Voilà. En étant sur 4 mm, j'ai récupéré une partition qui est finalement super claire. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, il y a quasiment plus. Peut-être qu'en quelque part, on va trouver quelques collisions, mais ça a l'air d'être assez propre. Voilà. Eh bien, très bien. Du coup, on n'a aucune collision. Donc ça, c'est assez pratique. Et je vous recommande vivement de commencer par là. Alors, dans le cas de ce score, évidemment, il va y avoir une petite confusion à éviter. C'est la notion de système et de page. Puisque dans ce score-là, un système égale une page. D'accord ? Donc lorsqu'on va parler d'assembler en un système et d'assembler en une page, il ne faudra pas confondre les deux termes. Donc pour l'instant, nous, on est sur des systèmes. Donc ici, nous avons changé la taille des portées, changé l'orientation de la page. Et maintenant, on va voir tout simplement comment réajuster les espacements entre les portées. Alors, on peut réajuster les espacements entre les portées de façon automatique. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de ma partition, commande A ou contrôle A sur PC. Et je vais ici faire un réespacement automatique des portées. Vous voyez ? Et donc là, eh bien, en réespaçant, finalement, j'ai quelques petites collisions qui se sont rajoutées. Alors, on va faire un commande Z tout simplement et conserver les choses comme elles étaient. Puisque finalement, c'était beaucoup plus lisible. Simplement, je vais vous montrer comment réadapter l'espacement entre les portées. Alors, très simplement, si on veut bouger proportionnellement l'intégralité du système, on va se mettre sur la première portée du système. Et vous voyez qu'il y a une compression et un étirement qui se fait directement. Voilà. Si vous voulez bouger simplement une portée à l'intérieur du système, vous vous mettez sur la portée en question et vous voyez que tout se réajuste. Voilà, directement en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas. D'accord ? Donc, tout ça fonctionne très bien. Vous voyez qu'évidemment, dès que je bouge un élément, eh bien, il y a des collisions qui se mettent en place ici en rouge directement. Donc, ça, c'est le premier élément de déplacement. Il est évident que si vous voulez déplacer l'intégralité d'une portée sur une page ou sur l'intégralité de la partition. Donc, ici, nous, un système égale une page. Donc, je vais prendre sur l'intégralité de la partition. On va faire un triple clic pour sélectionner l'intégralité de la portée sur la partition. Et vous voyez que si je bouge cette portée, elle bouge aussi dans les pages juste à côté. D'accord ? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est commencer à basculer des mesures sur les pages suivantes. Alors, ça se passe exactement comme on ferait pour aller à la ligne dans un traitement de texte. Donc, ici, on voit les accords de piano qui fonctionnent par quatre mesures. Au bout de quatre mesures, pour l'indibilité de la première page, je vais basculer à partir de cette barre de mesures-là. Je vais basculer les quatre mesures qui suivent sur le système suivant et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, tout simplement. Et vous voyez qu'elles ont basculé à côté. Voilà, donc on va continuer une petite mise en page comme ça. Ça me semble pas mal jusque là. Ouais, on va peut-être gagner un petit peu de place. Toute la montée ici, on va la faire basculer à côté. Voilà. Ici, on va mettre le B sur la page d'à côté. Voilà. Et ici, peut-être à partir de là, on va faire basculer à côté aussi. Ouais, ça va être un petit peu tassé. Alors, on va faire autrement, on va remettre ces quatre mesures avec cette page-là. Alors là, c'est l'inverse. Donc, on a appris tout de suite à basculer des mesures sur le système d'après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est récupérer des mesures d'une autre page ou d'un autre système sur le système sur lequel on va se trouver. Donc ici, sur ce système, donc le système de la page 4, j'ai envie de récupérer les mesures qui sont ici sur la page 5. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de ce que je veux mettre ensemble, justement. Donc, avec un majuscule clic tout en bas ici, vous vous souvenez des manipulations que nous avons déjà vues. Je vais sélectionner l'ensemble de ces mesures. Et ici, vous voyez, vous avez la fonction Assembler en un système. Le raccourci étant Alt sur PC et Option sur Mac, majuscule et M. D'accord ? Et vous avez donc le Assembler en une page. Mais ici, dans notre cas, nous sommes sur, je le répète, un système. Si je faisais Assembler en une page, j'aurais ces deux systèmes qui viendraient se mettre sur la même page. Donc, ce n'est pas ce que je souhaite ici. Ici, je veux Assembler tous ces systèmes, toutes ces mesures, pardon, en une page. Donc, Option majuscule M. Voilà. Et vous voyez qu'elles sont revenues ensemble. Ensuite, toutes ces mesures, on va les laisser ensemble. Là, c'est parfait. Voilà. Pour la grille, on va peut-être grouper tout ça comme ça. Il n'y a pas grand-chose à lire. Donc, Alt majuscule M. Voilà. Ici, on va basculer ces mesures. Oui, non, ça, ça me semble pas mal. Voilà, on va peut-être simplement faire passer. Voilà, on va faire passer ces mesures à partir de là. Sur la page d'à côté. J'ai mal sélectionné. Je vais zoomer un petit peu parce que des fois, effectivement, on ne voit pas bien ce qu'on fait avec ce niveau-là de vue. Voilà. OK, donc tout ça me semble clair. Voilà. On va basculer aussi à partir de là sur la page suivante. Voilà. Et ici, clairement, on va basculer ça sur la page d'après. Et vous voyez que vous avez quelque chose de très clair d'un seul coup. Alors, ici, on a quand même des petits éléments qui sont en rouge. Donc, on va tout simplement essayer de rehausser, voilà, le système. Tu peux gagner de l'espace ici. Et vous voyez que très rapidement, on récupère une mise en page qui est impeccable. Voilà. Trouvez le bon compromis. Vous connaissez maintenant les modes de déplacement déportés. Voilà. Donc, ici, on a réussi à faire une mise en page qui soit propre. Voilà. Donc, vous voyez des petits symboles ici. Ces petits symboles ici veulent simplement dire que Sibelius a fait un blocage de la mise en page. C'est-à-dire que pour l'instant, il a déterminé que toutes ces mesures fonctionnaient ensemble sur ces systèmes. Alors, regardez ce qui se passe si jamais, ici, je veux basculer, voilà, cette mesure sur la page d'après. Comme, alors, je fais un commande Z pour que vous voyez bien. Ici, sur cette page, la mise en page est bloquée. Ces petits traits vous montrent, voilà, comme je le disais, que la mise en page est bloquée. Ici aussi. Donc, vu que cette mise en page, ici, ne peut pas bouger et que celle-là ne peut pas bouger non plus, et que je la force à bouger en appuyant sur Enter, effectivement, sur cette mesure-là pour la basculer, eh bien, vous voyez qu'en fait, cette mesure prend l'intégralité d'une page, tout simplement, pour ne pas modifier la suite. Donc, ça m'amène à ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'une fois que votre mise en page est claire, et qu'elle vous plaît, pour éviter, justement, ces désagréments de modification de mise en page qui vont interagir les uns avec les autres, eh bien, on va faire une sélection globale, toujours commande A, et on va aller toujours dans l'onglet mise en page, et ici, on va faire verrouiller le format, qui veut donc dire de verrouiller la mise en page. Et vous voyez tous les petits symboles de verrouillage de page et de verrouillage de mesure qui font que maintenant, normalement, plus rien ne va bouger, et notre mise en page est propre. Donc ça, c'est très pratique. Voilà. Alors, à compter de ce moment-là, maintenant, on va peut-être pouvoir préciser un petit peu les choses. Donc, vous savez que, sur les scores en général, sur la première page, on met l'intégralité des instruments, et si d'aventure, certains instruments ne jouent pas dans certaines pages, eh bien, on va pouvoir éventuellement masquer les portées vides. Donc, vous voyez, par exemple, ici, tous les trombones ne jouent pas. Donc, sur cette page, je peux déterminer que Sibelius me masque les portées vides. Voilà. Et vous voyez, ça donne un petit peu d'air à la partition, et j'ai cette petite ligne, ici, qui me permet de savoir que j'ai certains instruments qui sont masqués. Pour les récupérer, je sélectionnerai la même portion, et je lui dirai afficher les portées vides. Et là, il me demande, effectivement, de réafficher les portées vides que j'aurais supprimées. D'accord ? Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Et on va voir, ensuite, ici, sur cette page, voilà, où on a quand même beaucoup de vides. On peut garder uniquement la grille avec la rythmique. Donc, ici, voilà, je vais, pardon, je vais sélectionner cette portion. Voilà. Et donc, je vais masquer les portées vides, comme ça, je ne récupère qu'un seul système. Voilà. Alors, honnêtement, ici, dans la mise en page, ça n'a pas grand intérêt d'avoir cette rythmique tout seul. Donc, je laisserai probablement cette page en intégralité. Mais, admettons que certains instruments ne jouent pas, par exemple, ici. Ça ira parfaitement. Voilà. Donc, je pourrais, ici, masquer ces portées. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer le principe. Et, cette fois-ci, je vais pouvoir assembler ces deux systèmes sur une page. D'accord ? Donc, là, je fais « Assembler en une page ». Hop ! Et vous voyez que, directement, c'est très clair. Voilà. Donc, ici, pour la lisibilité, ça serait beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ici, on a vu pas mal de choses. Vous avez vu qu'il y a des possibilités d'optimisation des espacements. Et puis, vous pouvez gérer vous-même les espacements. Et la dernière chose que je voulais montrer, ici, c'est les sauts automatiques. Donc, c'est vrai qu'on pose souvent la question, comment je peux, effectivement, au préalable, déterminer un nombre de mesures par système, et éventuellement, un nombre de systèmes par page. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez tout à fait déterminer ça. Mettre des sauts de système automatique, toutes les X mesures. Donc, voilà, vous avez la possibilité, vraiment, de mettre en forme votre partition de façon automatique. Et, par extension, justement, dans les extensions, donc, je vais aller chercher ça dans le petit moteur de recherche. Voilà, c'est dans « Accueil, extension, homogénéiser la mise en page ». Eh bien, une fois que votre partition est faite, vous pouvez, effectivement, accéder à ce type de menu qui va vous permettre de faire une mise en page automatique, en déterminant un nombre de systèmes par page et un nombre de systèmes pour la première page, voilà, qui est différent, évidemment, puisqu'il y a le titre qui prend un petit peu de place. Et voilà, vous pouvez vraiment faire une mise en page automatique. Personnellement, je n'utilise pas ça souvent, mais sachez que, voilà, avec ces éléments, vous allez pouvoir déterminer soit des critères de mise en page automatique au préalable de votre écriture, soit via l'homogénéisation de la mise en page, eh bien, à posteriori, une fois que la partition est faite. Voilà, nous allons rentrer maintenant dans la deuxième partie de ce webinaire, qui va être consacrée plutôt aux parties dynamiques. Alors, le principe des parties dynamiques dans Sibelius est très simple. C'est-à-dire que Sibelius édite les parties séparées en même temps qu'il réalise le score. C'est-à-dire que, simultanément aux notes rentrées dans le score, eh bien, elles vont se loger dans des parties séparées, auxquelles on accède depuis le petit plus, ici, que vous voyez. On en a déjà parlé lors du premier webinaire. Alors, on va regarder comment ça se passe. On va ouvrir la première partie de saxophone alto. Vous voyez qu'il y a une première mise en page qui est déjà faite. Voilà, qui est assez claire, pas de problème. Et on va ouvrir aussi la mise en page de saxophone alto 2. Et vous voyez que chaque partition s'ouvre sous forme d'onglet, comme les tables qu'on a dans les navigateurs Internet, par exemple. Voilà, donc vous avez une première mise en page qui est faite. On va voir qu'on peut peaufiner un petit peu tout ça. Et on va aller pour ça dans l'onglet Parties. Et on va détailler un petit peu ce qu'on trouve dans cet onglet Parties. Alors, dans cet onglet Parties, eh bien, on peut notamment faire une nouvelle partie. Donc, vous voyez qu'ici, vous retrouvez tous les instruments du score. Donc, les quatre saxes plus le baréton, les quatre trompettes, les quatre trombones, la guitare, piano, basse, batterie. Et si j'ai envie de faire, je dirais, un sous-score avec tous les saxes, toutes les trompettes et tous les trombones, par exemple, eh bien, je vais utiliser ce petit outil de nouvelle partie qui va me permettre de déterminer, par exemple, de mettre tous les saxes dans une nouvelle partie. Voilà. Mettre toutes les trompettes. Donc, je vais... Pardon. Excusez-moi. Je me suis... Voilà. Voilà. Donc, je crée une nouvelle partie directement ici. Vous voyez, avec les quatre saxes. Les cinq saxes, pardon. Voilà. Et donc, cette partie-là va être directement ajoutée aux parties qui sont disponibles. Et je peux en faire de même avec, évidemment, les trompettes, les trombones et toute la partie rythmique. Voilà. Donc, dans certains cas, c'est assez pratique de pouvoir avoir les scores comme ça répartis par groupe. Dans notre cas, ici, on va s'attarder un petit peu sur, disons, les fondamentaux de la mise en page des parties. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, vous voyez que, ici, dans mon score, je regarde, le sax, lorsqu'il commence à jouer, commence sur un Do écrit pour lui. D'accord ? Lorsque je vais dans la partie ici, on a exactement la même note. Si je modifie cette note, vous voyez que, directement, elle va être modifiée, ici, dans le score. D'accord ? Donc, ça, c'est effectivement quelque chose de très intéressant, mais qui va avoir, évidemment, quelques inconvénients. C'est qu'effectivement, s'il y a des choses que je veux modifier uniquement dans la partie séparée et pas dans le score, eh bien, je ne pourrais pas le faire. C'est absolument impossible, à l'exception, évidemment, de certains éléments. Je peux, par exemple, bouger des éléments comme, par exemple, ici, vous voyez, ça n'a pas bougé. Les éléments d'articulation ne bougent pas entre la mise en page des parties séparées et la mise en page du score. Sinon, ce serait tout simplement un enfer. Si la moindre chose que je bouge ici, en rapport à la mise en page, est aussi déplacée dans le score, je n'arriverai jamais à faire une mise en page qui soit cohérente dans les deux. Par contre, ce que je vois maintenant, c'est que dès que j'ai déplacé un élément et qu'il n'est plus à la même place que dans le score, je vais avoir un affichage qui sera orange. Donc, ce qui est orange dans les parties séparées, c'est ce qui n'est pas à la même place dans le score ou éventuellement ce qui n'apparaît pas dans le score. Donc, ici, par exemple, saxophone alto 1, ça n'apparaît pas dans le score. Et ici, médium jazz valse, noir égal 168, n'est pas placé au même endroit dans le score. Probablement, c'est pour ça qu'il est en orange. Donc, si, évidemment, je veux ajouter des choses dans ma partie séparée et que je ne veux pas qu'elles apparaissent dans le score, on va avoir deux parades pour ça. Alors, la première, ça va être de masquer cet élément et la deuxième, ça va être éventuellement d'extraire la partie. Alors, on va voir la première technique. Ici, je peux, vous voyez, déplacer le A, évidemment, sans que le A se déplace dans le score. Ici, je vais mettre un texte au-dessus en disant avec alto 2 pour lui indiquer qu'il joue exactement à l'unisson avec l'alto 2 pour qu'ils soignent leur justesse, éventuellement. Donc, ici, je fais un commande T, donc pour, je vais dire, texte technique, en tout cas, un texte au-dessus de la portée. Et donc, je vais écrire avec alto 2. Voilà. Donc, je vais tout simplement le replacer. Voilà. Et donc, ce texte, évidemment, c'est rajouté ici dans mon score. Je n'en ai pas besoin dans le score. Alors, depuis le score ou depuis la partie séparée, peu importe, je vais choisir ce texte et je vais faire un clic droit et je vais lui dire dans masquer ou afficher, eh bien, où je veux l'afficher. J'ai envie qu'il soit affiché dans les parties. Donc, vu que je lui demande d'être affiché dans les parties, par défaut, effectivement, il se masque dans le score. Et vous voyez donc que la petite phrase avec alto 2 est masquée ici. Et par contre, elle est parfaitement là, dans la partie séparée. Donc ça, c'est vraiment super pratique pour pouvoir mettre des indications précises et qu'elles n'envahissent pas le score. Si, d'aventure, j'avais besoin de mettre cette partie pour un saxophone soprano et de la transposer, eh bien, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est éventuellement, donc, copier cette partie et changer d'instrument en lui associant un nouvel instrument, mais je vais créer une nouvelle partie. Sinon, ce que je peux faire, c'est éventuellement l'extraire. Et lorsque j'extrais cette partie, elle devient un fichier complètement autonome qui n'est plus donc dynamique et qui n'est plus lié au score et qui va me permettre de faire toutes les modifications que je veux. Par contre, évidemment, les modifications faites dans cette partie séparée ne pourront pas interagir avec le score. Voilà. Donc maintenant, on va s'attarder à nouveau un petit peu sur la question de la mise en page. Donc, vous avez évidemment la possibilité de déterminer pour la partie actuelle ou pour toutes les parties, par exemple, un style de mise en page que vous voulez prédéterminer. Donc, voilà, la taille des portées, quelle mise en page vous voulez au niveau des sauts automatiques qu'on a vu déjà tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez donc déterminer au préalable des choix vraiment très précis de mise en page. Et vous pouvez aussi réaliser votre propre mise en page. Donc là, par exemple, ici, je vais associer tout ça sur la première portée. Voilà. Donc ça, ça me paraît assez cohérent. Et puis, j'ai envie de faire loger tout sur une page. Voilà. En réduisant peut-être un petit peu la taille des portées. Voilà. J'arrive à quelque chose qui soit assez propre. Ici. Voilà. Et donc, je dis, par exemple, qu'effectivement, cette mise en page me plaît et j'ai envie de la reproduire sur le sac salto 2 puisqu'il joue exactement la même chose. Donc, je vais faire copier la mise en page de la partie. Et donc, je vais dire copier la mise en page de la partie de sac salto 1 sur la partie de sac salto 2. Voilà. Tout simplement. Et je valide. Voilà. Et lorsque j'arrive sur la partie de sac salto 2, eh bien, vous voyez qu'elle a respecté exactement la même mise en page sur une page puisqu'on était sur deux pages avant. Voilà. Donc, vous voyez que ces manipulations vont vous faire gagner pas mal de temps sur l'édition des parties séparées. Ça peut être un travail assez fastidieux si on n'a pas de petit tuyau comme ça pour aller vite. Donc, pour conclure sur ces parties séparées, notamment pour les gens qui travaillent beaucoup sur les scores d'orchestre, vous avez ici la possibilité de déterminer un nombre de copies par instrument. Donc ça, ça va vous faire gagner un temps fou puisque vous allez pouvoir les imprimer comme ça toutes en une seule fois. Ce qui évitera, voilà, d'avoir à chaque fois à calculer le nombre d'impressions qu'on veut pour chaque partie. Vous pouvez prédéterminer ce nombre-là. Et évidemment, l'impression de toutes les parties peut se faire depuis là. D'accord ? Donc, on va parler d'impression. Donc, je ne m'attarde pas sur ce point ici. Vous avez bien compris ici qu'on pouvait extraire les parties séparées. comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, nous allons aller dans le dernier onglet qu'on a assez peu vu finalement et qui est le seul qui est violet ici dans la barre d'onglet en haut. Voilà. C'est le menu fichier. Et dans ce menu fichier, eh bien, on va regarder effectivement ici l'impression. Ici, vous allez pouvoir choisir ce que vous imprimez. Donc, vous pouvez imprimer la partition complète, imprimer les parties, choisir les parties que vous allez imprimer ici. D'accord ? Choisir toutes les parties que vous allez imprimer. OK ? Donc, vous pouvez prédéterminer ce que vous voulez imprimer. Le nombre de copies. Et vous voyez qu'ici, donc, ici, j'ai une copie. Mais si, préalablement, dans l'onglet partie, j'avais déterminé un nombre X de copies, le nombre en question serait déjà présent ici. Voilà. Et vous allez pouvoir choisir la manière dont vous allez imprimer ici vos partitions. Voilà. Donc, effectivement, l'orientation, l'impression sur un côté, l'impression des deux côtés, etc. Donc, vous avez quand même un certain nombre de configurations différentes qui vous permettent, selon le type d'imprimante que vous avez, de déterminer la manière dont vous voulez imprimer votre score. Toujours pareil, effectivement, si vous pouvez le déterminer au préalable, ça vous évitera par la suite d'avoir à faire des montages, etc. Voilà. C'est beaucoup plus simple de le faire ici. En tout cas, Cibedus propose tous les outils pour le faire. Vous avez l'onglet partagé dont on a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, dans le cas où vous travaillez avec d'autres personnes, je pense notamment pour les gens qui travaillent effectivement sur les musiques de film, on a souvent besoin de faire des échanges de scores à différentes étapes. Eh bien, vous allez pouvoir envoyer vos scores par mail, vos scores par mail sous forme de fichiers Cibedus ou éventuellement sous forme de fichiers PDF. Et vous allez pouvoir aussi envoyer des fichiers Cibedus avec une version différente de Cibedus. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est sur une version 6, par exemple, ou même sur une version 5, vous pouvez déterminer, vous voyez ici, le choix de version dans laquelle vous voulez envoyer votre score. Vous avez la possibilité de publier sur ScoreExchange. Donc, ScoreExchange, c'est une plateforme finalement de partage de scores gratuits ou payants. Donc, je vous laisse aller regarder sur cette page si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir publier sur YouTube et vous voyez que votre partition en fait va se publier sous forme de vidéo où la musique sera synchronisée à l'image. Ce sera exactement pareil sur Facebook d'ailleurs et en revanche, ce sera un format uniquement audio pour publier sur votre SoundCloud. Voilà, donc, ensuite, vous avez la possibilité d'exporter votre score. Donc, on a plein de formats d'export différents. On a un format d'export audio pour avoir simplement l'audio de votre score Cibedus. Donc, voilà, ça peut être très utile pour des partages notamment sur vos sites, par exemple. Vous allez pouvoir avoir un partage vidéo exactement le même que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure pour YouTube ou pour Facebook, sauf que vous allez pouvoir effectivement le conserver en tant que tel. Dans vos fichiers, vous avez un export PDF. Donc, l'export PDF, évidemment, est très pratique pour les gens avec qui vous travaillez et qui n'ont pas Cibedus. D'ailleurs, à ce sujet, n'oubliez pas lorsque vous envoyez les partitions aux musiciens de leur envoyer au format PDF au cas où ils n'auraient pas Cibedus. Et vous allez pouvoir effectivement ici déterminer la manière dont vous voulez exporter en PDF. Vous voyez donc la partition uniquement, la partition et toutes les parties en un seul fichier ou alors des fichiers séparés pour chaque. Voilà, vous avez la possibilité d'exporter des fichiers images, notamment des captures d'écran, si vous voulez que vous allez pouvoir utiliser dans vos recueils, par exemple, ou dans vos méthodes. Vous avez le format d'export Scorch qui est un format qui va vous permettre de lire vos scores dans l'application Scorch disponible sur les tablettes, notamment. Et donc ça, c'est vraiment très pratique pour avoir ces scores à la lecture, bien sûr. Et il y a une intégration de Scorch dans les sites web. Le partage XML est un partage qui va vous permettre notamment de communiquer avec les autres éditeurs de partition comme Final. Vous allez pouvoir importer d'ailleurs les fichiers de Final via le format XML et exporter vos scores en XML pour pouvoir les réimporter par la suite. Dans Final, l'export MIDI va être utilisé notamment avec les DAO, les séquenceurs audio numériques comme Logic, comme Cubase, comme Pro Tools. Vous allez pouvoir exporter effectivement vos portées et vos parties ainsi que le score d'ailleurs sous forme de MIDI pour le réimporter dans vos séquenceurs, dans les séquenceurs que vous utilisez. Et puis, vous avez une exportation dans des formats différents et dans tous les formats précédents de Cibedus. Voilà, vous pouvez aussi imprimer un papier à musique vierge pour pouvoir écrire la musique directement dedans. Je profite de la fin de ce webinaire pour vous dire que la version 8 de Cibedus est en approche. Elle ne devrait pas tarder à sortir. Vous allez voir son lot de nouveautés dans cette nouvelle version, notamment l'intégration de la Surface Pro qui va nous permettre d'avoir un rapport tactile à la partition et de rentrer directement les notes hostilées. Je pense que ça, ça va être vraiment une réelle avancée dans l'écriture des partitions. Je pense que j'aurai l'occasion de vous détailler toutes ces nouveautés lors d'un prochain webinaire. On va passer tout de suite aux questions et réponses. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Évidemment, prioritairement, celles qui concernent ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais si vous avez d'autres questions, bien entendu, elles sont les bienvenues. J'y répondrai avec plaisir. Alors, c'est le moment effectivement des questions. Donc, désolé, nous avons eu un petit problème de connexion Internet qui a fait qu'on a dû relancer tout le système pour que vous puissiez finir de voir le webinaire. Donc, je vais partager mon écran afin que vous puissiez avoir Sibelius à l'écran en même temps. Donc, la première question, c'était comment afficher les mesures racontées dans Sibelius ? Alors, une petite chose à bien comprendre sur ce point-là, c'est que, en fait, dans le score, dans la version score, on ne peut pas afficher les mesures racontées sous forme d'une barre horizontale avec un nombre de mesures racontées, à moins que tous les instruments ne jouent pas pendant une durée X. Voilà, mais à partir du moment où il y a des instruments qui jouent, on ne peut pas avoir les mesures racontées puisque, en fait, graphiquement, ce ne serait tout simplement pas possible. En revanche, lorsque vous allez directement dans les parties séparées, les mesures racontées s'affichent automatiquement. Donc, elles se groupent. Voilà. Si vous voulez simplement les dégrouper, alors, à ce moment-là, il faut aller dans l'onglet Mise en page et ici, à droite, vous voyez Afficher les poses multiples. Donc, si vous cliquez sur ce petit bouton, ça aura pour effet d'enlever toutes les poses multiples à chaque fois. Voilà, tout simplement. Donc là, on peut les réunir ou les séparer. Alors, quelle est la question suivante ? Est-il... Ah ben, justement, donc, sur les mesures racontées, est-il possible de séparer des mesures racontées ? Alors, voilà. Donc, effectivement, il est possible de séparer les mesures racontées. Alors, il y a une petite manip à faire. Pardon. Il va falloir tout simplement dire à Sibélus à quel endroit précisément il va diviser les mesures racontées. Donc, sachez tout d'abord que s'il y a des éléments, par exemple, pendant ces 16 mesures à compter au SACS. S'il y a des éléments pendant ces 16 mesures, c'est-à-dire, par exemple, des repères de répétition qui viennent se loger au milieu ou alors un texte, une indication, quoi que ce soit, de toute façon, les mesures seront coupées à cet endroit-là et seront dégroupées afin de faire le texte qui se situe à cet endroit-là. Donc, ça, c'est le premier point. Mais si pour un besoin esthétique ou pour n'importe quelle raison, d'ailleurs, on a envie de séparer ces mesures racontées en groupes de de 4 mesures, par exemple, on va donc déjà décocher, afficher les poses multiples, voilà, et on va mettre, donc on va sélectionner la barre de mesures en question et on va lui indiquer de diviser la pose multiple à cet endroit-là. Voilà. Vous voyez ce petit curseur qui se met en haut qui veut dire qu'effectivement on divise la pose multiple à cet endroit-là. Donc là, je vais encore lui dire de diviser la pose multiple, puis encore 4 mesures après. voilà. Voilà. Et lorsque je vais regrouper les poses multiples en l'utilisant d'afficher, les poses multiples, elles vont se regrouper, voilà, en 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Donc ça, dans certains cas de figure, ça peut être assez pratique. Alors, la question suivante. Peut-on désactiver le magnétisme des systèmes sur une page ? Alors, on va voir ça, effectivement, il y a la possibilité de le faire. Donc, pour cette histoire de... Vous avez probablement vu dans la mise en page qu'il y a une espèce de magnétisme qui s'opère, c'est-à-dire que certaines fois, quand on prend un système et qu'on veut le faire glisser vers le haut ou vers le bas, ou qu'on veut étirer, à un système, à un certain moment, il y a une bascule qui se fait et qui prend toute la page. Alors, du coup, ça génère parfois des espaces entre les systèmes qui ne sont pas très gracieux. Et donc, pour ça, il y a une solution qui est assez simple. Donc, il va falloir aller... Alors, je vais essayer de le faire de mémoire, du coup. Je vais peut-être basculer directement sur mon cibédus, moi, du coup, pour vous le dire. Donc, vous ne le verrez pas à l'écran, mais je vais vous l'expliquer comme ça, oralement. Donc, il faut aller dans tout ce qui concerne d'ailleurs la mise en page qui n'est pas communément admise par Cibélius d'une façon générale, donc ce qu'on appelle les règles de gravure. Donc, c'est dans Présentation et Règles de gravure. Donc, voilà, c'est là où on va pouvoir modifier les choses, les comportements que Cibélius fait naturellement. Et exactement ici, dans l'onglet Portées, on a cette petite chose qui est assez importante, qui est Justifier les portées quand le taux de remplissage de la page est d'au moins 65%. Donc, vous voyez dans la partie gauche, dans la partie gauche, vous avez Portées et juste un petit peu plus bas, vous avez Justifier les portées quand le taux de remplissage de la page est d'au moins 65%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la page est remplie à au moins 65%, il va répartir les portées de manière, et les systèmes, de manière à ce qu'ils occupent tout l'espace. Donc, si vous mettez ce réglage sur 100%, vous pourrez déplacer exactement les systèmes tels que vous le voulez, sauf qu'évidemment, il y aura un petit peu de remise en page à faire puisque ça se fait sur l'intégralité de la partition et pas simplement sur un système ou sur une page. Alors, vous avez toujours les questions sur votre écran, donc je vais continuer à répondre sans partage d'écran. Alors, j'ai une question qui a été posée. Peut-on sélectionner directement les instruments à afficher dans le score en général ? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais vous pouvez toujours la préciser et je vais répondre par rapport à ce qu'il me semble à ce que je crois avoir compris, c'est-à-dire que dans le score, par défaut, toutes les parties sont affichées. Si on veut masquer des parties, on l'a vu tout à l'heure, on sélectionne les parties à masquer, voilà, et à ce moment-là, on fait depuis mise en page, masquer les portées vides. Donc, ça, ça va avoir pour effet effectivement d'avoir un score qui n'aura que quelques instruments, que les instruments qui jouent. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. En tout cas, voilà, un élément de réponse. Le deuxième, si c'est vraiment pour avoir un score avec uniquement quelques instruments à l'intérieur, comme vous l'avez vu dans le webinaire, on peut toujours, depuis l'onglet parties, créer une nouvelle partie qui ne contiendra que certaines parties du score. Voilà, si je n'ai pas bien répondu, n'hésitez pas à reformuler la question pour que ça soit peut-être plus clair. Alors, comment aligner les nuances ou les textes lorsqu'ils ne le font pas automatiquement ? Alors, toujours pareil, on va sélectionner les éléments à aligner, tout simplement. Donc, vous vous souvenez de la manière pour sélectionner plusieurs éléments, on peut utiliser le commande ou contrôle sur PC glisser pour sélectionner des éléments espacés ou alors, on peut utiliser effectivement le clic puis le commande clic sur les autres éléments pour sélectionner plusieurs éléments espacés et ensuite, vous irez dans l'onglet présentation et dans l'onglet présentation, tout à droite, vous avez un petit groupe qui s'appelle aligner et dans ce groupe aligner, vous avez aligner en ligne ou aligner en colonne tout simplement et donc, à partir de ces deux éléments, vous allez pouvoir aligner verticalement ou horizontalement la sélection. J'espère que vous avez tout suivi jusque là, il y a eu quand même pas mal de questions. Alors, y a-t-il une solution pour mettre les numéros de mesure, toutes les dix mesures par exemple ? Donc, je vais réactiver mon partage d'écran pour que vous revoyiez si vous voulez l'écran de l'écran de l'écran Voilà, donc, alors, pour la question des mesures, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau des mesures, simplement, vous trouverez ça dans l'onglet texte, puisque ça, ça fait partie des textes, et vous voyez ici, dans ce groupe en cours de numérotation, on va pouvoir changer le mode de numérotation des pages et changer effectivement le mode de numérotation des mesures et déterminer, par exemple, qu'ici, on veut toutes les dix mesures qu'on a envie d'avoir, effectivement, voilà, un affichage des mesures donc vous voyez d'office ici, ça s'est mis en route, j'ai un affichage toutes les dix mesures. Si, pour le score, on a envie d'un peu plus de lisibilité, on peut toujours passer ici par les petits éditeurs, toujours en bas à droite de chaque groupe, et depuis les éditeurs, vous pouvez éditer les styles de texte, donc vous pouvez choisir, par exemple, de mettre un cercle autour, vous pouvez choisir de grossir la taille, etc., la taille dans les parties, vous avez, voilà, la possibilité vraiment de faire quelque chose de très précis. Voilà, donc vous voyez ici, on peut vraiment avoir quelque chose qui soit très clair. vous avoir fait le tour de tout ce qui était autour des mesures. Alors, la question suivante. étirer ou compresser la largeur des systèmes. Alors ça, c'est assez intéressant parce que du coup, voilà, je reviens sur le partage d'écran. Du coup, c'est assez subtil. Alors, c'est vrai que les coda notamment, on a besoin de faire des coupures de système, ce genre de choses, ou alors on a envie effectivement que de déplacer la fin de système quand on a que deux mesures sur une page, par exemple, qu'elles ne prennent pas l'intégralité de la largeur de la page. Alors, on va pouvoir faire ça. Donc, on va zoomer un petit peu pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors, c'est toujours un peu délicat parce qu'il faut arriver à saisir un petit bouton qui n'est pas toujours très visible. Voilà, donc ici, vous voyez sur la barre, il y a des petits nœuds, ici, vous allez pouvoir saisir pour ça déplacer vraiment le début du score. Il y a la même chose de l'autre côté et il faut cliquer, voilà, il faut cliquer un petit peu en dehors de la portée. Voilà, ici, et ils apparaissent comme ça et vous allez pouvoir aussi réduire de ce côté. Ça, c'est vrai que naturellement, ça ne se voit pas très bien mais une fois qu'on le sait, c'est parfait. Voilà, la question suivante, je vais le partager pour la question suivante. Est-ce possible d'imprimer un score en UTS et en transposer dans le cas où il y a des instruments de transpositeurs ? Alors oui, bien sûr, on va rebasculer sur le partage. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que par défaut, les scores de Sibelius sont affichés la plupart du temps en UTS au départ. Donc on peut rentrer les notes en UTS et on va basculer ici avec, donc dans l'onglet Accueil, transposer la partition, vous voyez, on bascule d'un score en UTS donc là, là, on est en UTS à ce moment-là précis et ici, on est dans le score. On peut être assez vigilant à ça parce que si, admettons, on est en train de recopier un score par ailleurs qu'on a écrit ou que quelqu'un nous a écrit, veillez bien à vous assurer que vous êtes bien dans le bon format pour ne pas que la transposition se fasse deux fois si d'aventure on rentrait les instruments avec leurs notes telles qu'ils les jouent et qu'on se trouve dans la situation où le score est en UTS. Après, il y a une double transposition qui va s'opérer. Pour l'imprimer, il suffit d'afficher et la version s'affichera telle que vous la voyez à l'écran exactement. Ne confondez pas simplement, c'est toujours un peu confus cette histoire. Effectivement, dans Accueil, on a transposé la partition qui veut dire d'afficher le score soit en son réel soit pour les instruments transpositeurs et on a aussi la fonction transposée dans l'onglet saisie de notes qui va nous permettre qui s'appelle transposition. Il ne faut pas confondre les deux choses. L'une se trouve dans Accueil et l'autre se trouve dans Saisinutent. Une dernière question peut-être. Je partage d'écran. Si je veux rajouter des à défaut ou des variantes de texte écrits, comment procéder ? Alors on a plusieurs solutions pour ça. Donc pour la question de la défaut, alors je vais repartager mon écran, on a quelque chose de spécifique pour ça. Voilà, donc admettons qu'ici j'ai envie de mettre la phrase de trombone. Voilà, disons tout ça. On a défaut sur la trompette avant qu'elle parte. Alors on va faire un copier-coller, enfin commande C ou contrôle C sur PC. Voilà, et depuis le petit outil dans Accueil, dans l'onglet Accueil, Coller, ici, vous avez Coller en tant que réplique. Voilà, donc avant il faut choisir où on veut le mettre. donc exactement ici et on va faire Coller en tant que réplique. Voilà, donc vous voyez ici, dans le score, c'est grisé, c'est caché, parce que bon, voilà, c'est pour ne pas perturber la lecture du score. En revanche, théoriquement, lorsqu'on va aller dans la partie de trompette 1, ça ne devrait pas, voilà, exactement, ça ne devrait pas être masqué et en plus, il a mis la bonne clé pour savoir exactement ce qui est écrit trombone 1 pour savoir d'où ça vient. Donc ça, c'est vraiment, directement, ça se fait tout seul. Et ensuite, la deuxième partie de la question, ah oui, c'était pour mettre des variantes. Alors pour mettre des variantes, il y a un truc qui marche toujours, c'est les portées en oscia, donc on met un petit bout de portée, alors la particularité, donc admettons que je veuille mettre une ligne différente à jouer ou une rythmique différente à jouer, donc ça, ça va être dans les éléments, les éléments, saisie de notes, j'ai un trou, je ne vois plus portée en oscia, c'est dans l'accueil, voilà. Oscia au-dessus ou oscia en-dessous, donc on va mettre au-dessus, voilà, et vous avez, vous voyez, un petit bout de portée qui se met en place ici, qu'on peut étirer à gauche ou à droite en fonction de ses besoins, on va pouvoir écrire là-dessus sans problème, voilà. donc cette portée, évidemment en oscia sera attachée directement au sac salto. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc vraiment toutes nos excuses pour ces petits désagréments techniques, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, ce webinaire sera en ligne dans quelques jours, vous pourrez le revisionner et je vous passe Jean-Louis qui va vous faire quelques commentaires supplémentaires. Bonne fin de journée à tous. Oui, merci Pierre, donc je vais revenir très rapidement mais sans trop insister sur donc ces adresses que vous avez l'occasion de consulter et de télécharger, notamment notre promo et les formations qui sont conventionnées à FDAS pour lesquelles vous pouvez encore éventuellement faire une demande. On a beaucoup d'autres formations conventionnées à FDAS que vous pouvez consulter directement sur le site de l'AFDAS, je pense que c'est peut-être là où vous verrez le panorama complet. Donc il me reste juste à vous remercier de votre participation. Vraiment désolé que nous ayons eu encore des problèmes techniques sur la fin. Le programme de la formation que vous pouvez télécharger je vous en donne rapidement un petit aperçu qui est là dans lequel vous verrez que c'est assez riche. Donc encore une fois la petite fenêtre fichier que vous avez en haut à droite vous permet en sélectionnant le nom du fichier et cliquer sur le bouton télécharger de récupérer ce fichier si vous avez envie de le consulter tranquillement. Bien entendu, vous pouvez le retrouver aussi bien sur le site de l'AFDAS qu'on a vu tout à l'heure que sur notre site à nous, le site d'Apax Designs et celui évidemment de Universion. Il reste donc à vous remercier. Vous avez suivi tout au long de l'année des webinaires quatre webinaires sur Sibelius. Comme le disait Pierre, il sera revisible bientôt, revisible, ce n'est pas très français, désolé, enfin en tout cas diffusé en rediffusion, visible en rediffusion pardon, sur notre channel YouTube. Vous allez recevoir de toute façon un email après la fin de ce webinaire d'ici à peu près 24 heures, le temps pour nous de le mettre en ligne. Donc en espérant vous voir bientôt ou que vous nous sollicitiez pour des renseignements ou autres avec grand plaisir. Merci à tous et donc à bientôt et bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada